Voici l'immense fortune laissée par Henri Conan Dédier, surnommé HKB. Né le 5 mai 1934 à Douacro, Henri Conan Dédier est un homme d'état ivoirien. Il a été président de la République de la Côte d'Ivoire du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. Président de l'Assemblée Nationale, à partir de 1990, il devient ainsi chef de l'État à la mort de Félix Ophouet-Boigny, père de l'indépendance du pays. En 1993, élu deux ans plus tard lors de l'élection présidentielle, il est renversé par un coup d'État mené par le général Gay en 1999. Soutenu par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont il est président, il est à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2010, où il arrive troisième du premier tour. Il se rallie alors à la candidature d'Alassane Ouattara, qui sort vainqueur à la crise 2010-2011. Le soutien ? Il soutient ce dernier pour un deuxième mandat en 2015. Il reste son soutien à Ouattara en 2018 et est investi par son parti au soutien présidentiel de 2020. Il décide finalement de boycotter l'élection après la décision du président sortant de briguer un troisième mandat, qu'il considère comme illégal. Né en pays boilé, alors dans la colonie de la Côte d'Ivoire et issu de cette ethnie, il fait des études à l'école normale de Dabo, puis à l'université de Poitiers. Il est issu d'une famille de cultivateurs de cacao. Il est marié à Angriette-Coisan-Bannon-Dédier. Après avoir été ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, il revient au pays où il devient délégué aux affaires économiques et financières, puis ministre de l'économie et des finances, et enfin président de l'Assemblée nationale sous la présidente de Félix Ophouette-Boigny. Adobé par le vieux, le président Félix Ophouette-Boigny a su l'intérim de la présidente de la République en tant que président de l'Assemblée nationale, lorsque celui-ci meurt. Henri Conan Bédier ne jouit surtout pas du charisme et de l'aura de son prédécesseur et se retrouve rapidement accusé de répression politique et de corruption. Il utilise aussi l'idée de l'ivoirité, notion selon laquelle une personne ne serait vraiment ivoirienne et donc pourrait se présenter à l'élection présidentielle, que si son père et sa mère sont d'origine ivoirienne. Cela prenant notamment d'écarter son principal rival Alassane Ouattara à l'élection présidentielle ivoirienne de 1995. Henri Conan Bédier est mort le 1er au 2023, laissant derrière lui une très grande famille attristée. Dans nos prochaines vidéos, nous parlerons de la fortune des biens mobiliers et immobiliers laissés par Henri Conan Bédier. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, aimez et partagez au maximum.